Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là dans le fond, je commence un nouveau vlog. Là, on est le 23 septembre pis il est 9h du matin. Là en fait, aujourd'hui, ben là c'est lundi, fait que c'est le début de la semaine de travail. Là dans le fond, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses de travail de prévu, mais c'est pas non plus une journée comme crazy là. J'ai comme envie d'aller m'installer dans mon salon, travailler peut-être devant la télé, écouter au dé, tout ça. Parce que je peux quand même faire des affaires parce que je suis un peu plus, pas distraite, mais que je peux avoir quelque chose en bruit de fond ce matin. Fait que je vais faire ça. Pis là sinon, ce soir, je sais pas trop encore qu'est-ce que je fais. Soit que je vais au gym, ou soit que je vais plus avoir une petite soirée relax à regarder, genre mes émissions à la télé pis tout ça. Fait que on verra. Bon, petit update. Fait que là, il est rendu 9h55 pis là, je viens de me faire mon déjeuner. Pis honnêtement, c'est le même déjeuner que je me fais depuis genre une couple de jours. Fait que dans le fond, c'est une toast avec du caramel au chocolat, de la lichée, une toast avec du fromage pis des morceaux de pommes. Bon, update. Fait que là, il est rendu 11h10. Là, dans le fond, je suis rendue à mon stade de journée où est-ce que j'écoute un épisode du balado. En fait, ça va mieux qu'on pense que c'est genre un de mes clients. Parce que l'affaire, c'est que pour que j'écrive, mettons, le titre, la description de l'émission, tu sais, il faut que j'écoute l'émission, là, pour bien comprendre c'est quoi. Fait qu'en attendant, à place de juste comme rien faire pis écouter, je me dis que je vais faire à manger. Fait que là, dans le fond, je pense que je vous avais montré dans mon dernier vlog pis que j'avais mariné, genre, du tofu pour me refaire une portion de salade, comme ma salade de pâte au tofu, là. Je vous invite à aller voir le dernier vlog si jamais vous voulez voir c'est quoi ma salade. Je peux vous la remontrer vite, vite ici, là. Mais c'est ça. Fait que je vais préparer ça. Fait que je vais préparer ça. Bon, fait que dans le fond, là, ici, j'ai mon eau qui est en train de bouillir pour mes pâtes. Là, ici, j'attends que le four, il soit préchauffé, mais ça, c'est mon tofu mariné avec, genre, la petite sauce que j'avais. Pis là, ici, pour mes légumes, je réalise que c'est très jaune. Mais, dans le fond, j'ai décidé de couper un demi-poivron jaune. Pis dans le fond, hier, on est allé souper chez Ariel. Pis Ariel, elle a fait des radis marinés. Fait que je me suis dit que j'en allais prendre quelques-uns pour mettre ça dans ma salade. Fait que ça va être full bon. Bon, fait que mon tofu a fini de cuire. J'ai comme envie d'en goûter un. Parce que la marinade n'est pas exactement comme je l'ai faite la première fois. Fait que je vais goûter. Hum! Oh my god, c'est bon! Je l'ai vraiment mieux réussi que la dernière fois. Parce que la dernière fois, je trouvais que ça goûtait comme vraiment pas assez. J'ai mis plus de sauce soya cette fois-ci. Pis ça goûte. Fait que là, c'est ça. J'ai tout mis ça là-dedans. J'ai mis mes pâtes, mes légumes. Fait que là, je vais mettre mon tofu. Pis après ça, je vais mettre ma sauce. Que dans le fond, ma sauce, c'est vraiment pas compliqué. Je vais mettre deux cuillères à soupe de la sauce fouettée pour salade. De mieux-être. Fait que voilà, c'est comme une genre de petite... J'ose que ça goûte un peu la mayo cupi. Genre, c'est comme une petite mayonnaise, mais comme sucrée. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Pour vrai, ça a l'air genre vraiment, vraiment bon. Mais là, l'affaire, c'est que c'est supposé être une portion, ça. Mais c'est énorme. Pour vrai, je pense que je vais en avoir facile pour genre deux portions là-dedans. Parce que genre, c'est immense là. Mais j'ai comme fait cuire un peu plus de pâte parce qu'il m'en restait vraiment pas beaucoup. Je vais laisser ça dans le frigo parce que moi, ce que j'aime dans les salades de pâte, c'est quand genre ça prend un peu le goût. Petit update. Fait que là, il est rendu une heure, moi et quart. Là, dans le fond, j'ai fini de faire ce que je voulais faire par rapport au podcast. J'ai comme tout fait les organisations. Fait que c'est tout ce qui est de faire le thumbnail pour YouTube, le titre, la description, tout ça. Fait que là, dans le fond, j'ai tout envoyé ça à mes clients. Puis là, je vais voir, dépendamment s'ils approuvent ou non. Puis là, je vais dîner. Puis je voulais essayer ma salade de quinoa que j'ai préparée en fait dans le dernier vlog. C'est genre une salade quinoa, la mexicaine, avec des crevettes. Fait que voilà. Ok, c'est tellement bon pour vrai là. En gros, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du quinoa avec des poivrons rouges et verts, des crevettes grillées. Puis la sauce, c'est un mix de salsa et de mayonnaise aux épices à tacos. C'est tellement bon, honnêtement. Update. Fait que là, il est rendu 2h20. Là, dans le fond, je me suis changée parce que je vais aller au gym. Aujourd'hui, je fais un entraînement du bas du corps. Et après ça, j'ai de l'elliptique comme cardio. Fait que... Alors tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 24 septembre. Puis là, il est 10h moins 4 du matin. Là, dans le fond, aujourd'hui, ce que j'ai de prévu, côté travail. Là, premièrement, j'ai une publication à faire pour une cliente. Pour deux clients différents, il faut que je trouve comme des trends à faire pour les réseaux sociaux. Fait que j'ai comme de la petite recherche à faire à ce niveau-là. Sinon, il faut... Parce que dans le fond, demain, c'est officiellement la diffusion du premier épisode du balado. Ça va mieux qu'on pense. Mais dans le fond, l'affaire, c'est qu'il y a comme une petite nouveauté que je dois tester. Puis j'ai comme un peu programmé l'émission pour qu'il sorte un petit peu plus tôt. Mais on va seulement l'annoncer demain. Mais je veux juste sortir un affaire un petit peu plus tôt pour m'assurer que tout soit correct pour demain, dans le fond. Fait que bref, il faut que je regarde ça. Mais ça, je ne peux pas regarder ça avant la fin de la journée, vers comme 4h. Il faut que j'aille chez un client pour prendre des photos et des vidéos pour les réseaux sociaux. Mais ça, je n'ai pas vraiment d'art. Je peux comme un peu arriver quand que je veux. Fait que c'est pas mal ça. Les plannings de la journée, côté travail. Puis là, sinon, ce soir, j'ai vraiment hâte. Parce que je vais aller voir le film Beetlejuice avec Frankie Pinot. On y va dans un cinéma quand même pas très loin. Puis c'est à 7h10. Ici, on est proactif, ok? Il n'y a pas de mien-sages. Je suis en train d'appeler ma banque. Parce que long story short, ça fait un mois que je reçois des messages sur mon application. Comme quoi je suis due pour avoir une nouvelle carte de débit. Puis c'est vrai parce que ma carte, elle expire comme là, là. Puis j'ai comme pas reçu ma nouvelle carte. Puis ils sont comme, on va s'envoyer une nouvelle carte. Fait que là, je les appelle pour savoir si ma carte s'en vient bientôt. Puis en même temps, je fais ma skin care. On perd pas de temps ici. Plot twist, tout le monde. La raison pour laquelle j'ai pas reçu ma nouvelle carte, c'est qu'il y a vraiment longtemps, là. Genre, il y a des mois de tout ça. J'avais fait mes changements, tu sais, avec mes nouvelles adresses. C'est quand j'avais déménagé et tout. Et il y avait pas mis la bonne adresse. Mais je trouve ça bizarre parce que j'avais reçu un courriel de confirmation. Avec, tu sais, pour me confirmer mon changement de ma nouvelle adresse. Puis c'était la bonne adresse. Mais là, quand ils m'ont dit l'adresse à laquelle ils ont envoyé la carte, c'était pas la bonne adresse. Il y a eu un problème à quelque part. Faut que j'aille en succursale pour avoir une nouvelle carte. Parce que sinon, ça me prendrait comme un mois avant d'avoir une nouvelle carte. Alors, je voulais vous faire mon petit outfit of the day. Fait que dans le fond, premièrement, j'ai mon coton, mon crew neck en fait rouge. C'est de la merch de bleu, jeans bleu. Il y avait sorti des trucs quand il y avait sorti leur chanson coton ouatté. Puis c'est un hoodie et c'est écrit dessus que t'es-tu bien dans ton coton ouatté. Fait que c'est ça. Puis en dessous, j'ai mon chandail Novel Baby de Novel. J'ai mes jeans Claudia de Dynamite, que c'est vraiment genre mon go-to jeans. J'ai mes loafers, comme ça, du globo. Mon petit tote bag, Boo You Whore, parce que là, c'est l'automne. Fait que c'est le retour de ce tote bag. Puis sinon, mes petites lunettes, comme d'habitude, mes longchamps slash que j'ai acheté aux Winners. Fait que sur ce, on y va. Update! Fait que là, il est rendu une heure. J'ai tellement faim, honnêtement. Je vous montre des petits trucs. Puis après ça, je vais aller manger. Dans le fond, j'ai fait le tournage chez mon client. Fait que ça, je suis vraiment, vraiment contente. Puis là, j'ai fait des petits achats parce que c'était à la pharmacie, en fait, mon client. La pharmacie de mes parents. Premièrement, je me suis acheté des rasoirs. En spécial, ils étaient genre 4,5$. Sinon, je me suis acheté du magnésium parce que je prends du magnésium. Principalement, deux choses. M'aider à m'endormir. Puis aussi, tout ce qui est par rapport à la récupération musculaire. Parce que je m'entraîne beaucoup. Puis honnêtement, pour de vrai, le magnésium, je me suis vraiment rendu compte. C'est pas quelque chose que tu vas voir, mettons, du jour au lendemain. Honnêtement, depuis que j'en prends régulièrement, c'est fou comment je vois une différence au niveau de mon sommeil. Puis justement, du fait que je suis vraiment moins raqué. Ça m'arrive d'avoir des légères douleurs musculaires, mais c'est vraiment pas aussi intense que ce que c'était avant. Ça, c'était 5,10$. Puis sinon, je me suis pris du savon à vaisselle parce que j'ai presque fini le mien. J'ai pris la parisienne Tropical Paradise. Puis ça, c'était 1,66$. Fait que voilà, pour un grand total de 13,14$. C'était pas si pire. Update, fait que là, il est rendu 1h40. Puis là, je cravais un petit thé, genre automne, épicé, genre latté, tout ce genre de vibe-là. Mais là, je me suis rendue compte que j'avais pas grand-chose pour répondre à cette vibe-là dans ma collection de thé, même si j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de thé. Mais là, j'ai vu que j'avais le thé orange épicé de David's Tea. Puis là, j'ai fait mousser du lait. Bon, on va goûter à ça. Fait qu'un petit latté fait avec ce que j'avais. C'est vraiment bon. Update, fait que là, il est rendu 4h30. Là, en ce moment, j'ai comme pas mal fini de travailler. J'ai presque terminé le vlog à New York. C'est juste que là, j'ai quelque chose qui est en train de télécharger pour un client. Puis honnêtement, ça semble vraiment, vraiment long à télécharger. Fait que je veux juste comme laisser plus de chambres possibles pour que le téléchargement soit le plus rapide possible. Fait que je veux comme pas rien faire d'autre en attendant. Mais j'ai comme vraiment presque, presque fini le vlog. D'après moi, je vais le finir comme demain. Puis là, l'affaire, c'est que j'ai regardé un peu qu'est-ce que j'avais pour apporter comme snack au cinéma. Là, j'ai genre un immense paquet de popcorn au caramel. Fait que je pense que je vais me faire comme ça un petit snack ou un petit plat. Puis je vais genre apporter ça. Mais je me connais. Puis je vais vouloir quelque chose de salé. Puis j'ai rien de comme vraiment snack salé. Fait que je pense que je vais aller au Delo. Puis je vais m'acheter genre un petit sac de chips. Update. On se retrouve genre 15 minutes plus tard. Fait que là, finalement, j'ai acheté des chips crème sur l'oignon. Un petit sac. Ok, parce qu'il faut que je dise de quoi. J'ai été allé au premier au Dolorama. Parce que j'étais genre, ça va être moins cher au Dolorama. Mais genre, les sacs, ils sont tellement petits au Dolorama. Genre, c'est plus petit que ça. Genre, comme là, il a de l'air vraiment gros à la caméra. Mais c'est un petit sac comme normal. Parce que l'affaire, c'est que les sacs au Dolorama, c'est comme weird. Ils sont comme entre un sac comme ça. Puis tu sais, mettons les petits sacs d'Halloween. Ninja, c'est comme entre ça. Puis ça, c'est bizarre comme format. Puis honnêtement, c'était tellement cher pour le format. Fait que là, je me suis dit, je vais aller au farmaprix. Fait que je me suis pris un petit sac de chips. Update. Fait que là, il est rendu 6h20. Là, dans le fond, je m'apprête bientôt à partir. Parce que je m'en vais chercher Frankie Pinot avant d'aller au cinéma. Puis je voulais vous dire, ça fait-tu pas du bien que l'automne soit arrivé? On peut genre ouvrir les fenêtres. Il fait genre frais. Le petit vent d'automne. Moi, j'adore cette vibe. Fait que bref. Puis là, je voulais vous montrer mes snacks. Fait que comme vous avez vu tout à l'heure, mon petit sac Ruffles crème sur réunion. Comme je dis, ça fait tant longtemps que je peux manger des chips crème sur réunion. Puis là, je me suis fait mon sac Zéploc de popcorn au caramel. Dans le fond, c'est le popcorn de la marque Gotta Be Sweet. C'est mes amis qui m'avaient donné genre un gigantesque sac de popcorn au caramel. Fait que ça va être mon snack. Puis j'ai aussi ma bouteille d'eau. Fait que voilà. Allô, bitches. Frinky à l'appareil. Il est présentement 9h10. Le 24 septembre. On vient de finir d'aller boire. Below juice, below juice. Mais t'es juste, mais t'es juste. T'es très weird. Je ne sais pas à quel point j'ai aimé. Mais tu sais, ça fit avec l'univers de Tim Burton. Mais c'est weird. Voilà, trop mal ça que j'ai hâte. Raconte-nous comment t'as trouvé ça. Alors, c'était très mystérieux. J'ai deviné les punchs très rapidement. Parce que I'm good like that. Mais Lydia, t'es fucking gossante, honnêtement. Le quoi? Lydia. Genre, je comprends. Elle était mauvaise aussi dans le premier. Non, mais pas à ce point-là. Dans le fond, je vais te dire ma critique. J'ai, je suis un peu comme Frankie. Qui, genre, j'ai trouvé ça, c'était divertissant. Mais c'était très bizarre. À un moment donné, je ne comprenais vraiment pas où est-ce que l'histoire s'en allait. Mais j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'essaie de trop comprendre. Mais ouais, je n'ai pas capoté ma vie, mettons. Ouais, voilà. Update. Fait que là, il est rendu 10h55. Là, dans le fond, ça fait à peu près comme 5 minutes que je suis revenue chez moi. Parce qu'après, t'es allé porter Frankie Pnatt chez eux. Je suis allée chez mes parents pour aller chercher mon coquette. Puis là, je suis comme restée. Puis je leur ai comme parlé un petit peu et tout. Fait que là, je voulais vous montrer quelques affaires. Première des choses, je me suis commandé un... C'est comme un kit repas qui appelle ça. Puis c'est un pâté chinois au crumble de champignons. Fait qu'à place que ce soit de la viande, c'est un crumble de champignons. J'ai jamais essayé ça. Ça vient dans une boîte, là, je vais vous montrer. C'est comme ça ici, c'est émietté de champignons. Comme ça. C'est de la compagnie Big Mountain. Parce que j'ai vraiment hâte parce que j'ai jamais essayé ça. Puis les kit repas, parce que la première fois, je pense que je me commande un kit repas comme ça. Regardez, ça vient dans des contenants de même, genre. Comme je ne sais pas si vous voyez, mais tous les ingrédients sont comme... Ils sont séparés, genre. Puis tout est déjà coupé. Tout est comme déjà prêt. Je trouve ça tellement hot. Sinon, ma mère avait fait de la lasagne végé. Puis elle m'en a donné. Fait que ça va me faire un ou deux lunchs. Sinon, ma mère aussi, elle m'a donné des affaires que je pense que c'est quelqu'un qui lui a donné. Mais ce n'est pas le genre de truc qu'elle prend. Fait qu'en tout cas, elle m'a donné. Elle m'a donné un kit de chocolat chaud. Fait qu'il y a des chocolat chaud Oreo S'mores. Il y a des chocolat chaud Turtle, puis des chocolat chaud After 8. Dans le fond, il y a deux aéros, trois Turtle, puis deux After 8. Fait que ça, ça va être vraiment bon. Sinon, j'ai du... C'est du thé de la marque Tivana. Puis c'est le Jade Citrus Mint. C'est un thé vert, verveine citronnée et citronnelle, avec un soupçon de menthe verte. Puis c'est quand même faible en caffeine. C'est comme une étoile sur quatre. Et sinon, là, encore une fois de Cook It, j'ai quatre pas. Mais dans le fond, deux fois la même chose. En tout cas, vous allez comprendre. J'ai deux fois le macaroni au fromage sauce crémeuse au chez d'Orphars. Ça, ce n'est pas la première fois que j'en prends. Je les aime vraiment. Ce que je fais avec ça, c'est que j'ai congèle. Comme ça, il me dure genre vraiment plus longtemps. Puis l'autre chose que ça, je n'ai jamais essayé. C'est des pâtes aux épinards et artichauts citronnés avec cheddar vieilli. Ça a l'air vraiment bon. Et dernier, dernier petit truc que là, j'ai à vous montrer. C'est que ma mère m'a donné un pot de compote de pommes faites maison. Parce qu'une de ses amies est allée aux pommes le week-end passé. Puis elle a fait de la compote. Fait que ça va être trop bon. Je pense que je vais manger ça demain matin. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous parler. Je vous dis à demain. Bye! Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 25 septembre. Puis il est 10h moins 20. Sincèrement, aujourd'hui, là, je pense que j'avais besoin de sommeil parce que je me suis réveillée comme tellement plus tard que d'habitude, je me suis réveillée genre après 9h. Puis c'est vraiment rare que je me lève après 9h parce que moi, l'affaire, c'est que je me mets plus de cadran le matin à moins que genre j'ai comme un engagement qu'il faut que je me lève genre vraiment tôt. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu, à 10h, j'ai un appel brainstorm pour un client. On va chercher en fait des idées à faire pour genre les réseaux sociaux. Ça va pas être ma plus grosse journée, mais j'ai quand même une couple d'affaires à faire après ça. Sinon, je risque d'aller au gym, soit en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi. Sinon, il faut que j'aille à la pharmacie parce qu'hier, quand j'étais à la pharmacie pour mon tournage de photos et de vidéos, j'ai complètement oublié de prendre des médicaments. Fait que là, je vais y retourner aujourd'hui pour prendre ces médicaments-là. Pis sinon, ben là, ce soir, je vois David. On va se faire un petit chilling ben relax chez moi. Salut! Salut! Ça va? Hello! Petit update. Fait que là, il est rendu midi 35. Là, dans le fond, je vais prendre une pause. Pis là, c'est ça. Là, dans le fond, je vais prendre un break, je vais me préparer, je vais aller au gym. Pis aussi, il faudrait que j'aille à l'épicerie. Pis après ça, il faudrait que j'aille à la pharmacie. Update! Fait que là, il est présentement 3 heures. Il est 3 heures. Je suis allée faire mon entraînement. Dans le fond, j'ai fait un entraînement du haut du corps. Pis après ça, j'ai couru pendant genre 20 minutes sur le tapis roulant. Pis là, après ça, je suis allée au Super C parce qu'honnêtement, j'avais pas grand-chose à acheter. Mais c'est genre des essentiels. Fait que je me suis acheté un lait d'amande original pour 4,50. Pis je me suis acheté du fromage. J'ai pris le sélection cheddar fort. Pis c'est 6,29. Sais-tu moi ou c'est vraiment cher? Pis sinon, j'étais allée à la pharmacie parce que j'étais allée chercher mes médicaments. Mais là, j'ai tellement faim. Regardez ça! Comment ça a l'air bon? Je m'en vais manger ça! Hello! Update! Fait que là, il est rendu. 4,20. J'ai presque terminé, en fait, ma journée de travail. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire des pauses pour deux clients. Mais il faut que j'y fasse à 6 heures. Fait que je peux comme pas les faire avant. Fait qu'en attendant, j'ai décidé que je voulais décorer pour l'automne slash Halloween. Fait que là, je vais tout aller sortir. Qu'est-ce que j'ai? Pis je vous montre ça. Bon, fait que dans le fond, j'ai mis toutes mes décorations d'automne slash Halloween dans ma boîte de Ninja Creamy. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai, ok? Fait que premièrement, j'ai cette bande-role-là de genre fausses feuilles. Sinon, j'ai ça qui est genre un arbre. C'est comme un genre d'arbre d'Halloween. Genre, ça fait des lumières mauves. Pis c'est Ariel qui m'avait donné ça l'année passée. C'était genre son cadeau de... Ben, en fond, de moi qui déménageait. Parce que rendez-vous compte que le 1er octobre, ça va faire un an déjà que je suis déménagée. C'est fou comment avec le temps. Genre, ça passe vite. Bon, là, après ça, j'ai ça que je vais sûrement accrocher quelque chose sur ma porte d'entrée ici. J'ai comme des fleurs comme ça. Fait que j'ai un petit personnage comme ça. Pis j'ai une petite couronne comme ça. Je pense que la couronne comme ça, je vais la mettre après ma porte d'entrée. Sinon, j'ai une petite citrouille comme ça, en genre de... comme feutre. J'ai une autre citrouille ici. J'ai un espèce de genre gros chat noir, comme ça. J'ai aussi ça que, en fait, ça, c'est une bougie en forme de citrouille que Nat m'avait donnée l'année passée. Ça faisait aussi partie de son cadeau de bienvenue dans mon appartement. OK, fait que dans le fond, c'est pas mal ça. Bon, fait que là, il est rendu 5h moins 20. Là, dans le fond, j'ai fini de mettre les décorations. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis où. Première chose, j'ai mis la couronne derrière. Dans le fond, quand les gens comme cognent à ma porte, ils voient la couronne. Mais là, je ne vous la montrerai pas parce que si, mettons, j'ai comme des voisins qui passent, c'est un peu comme malaisant. En tout cas, bref. Mais je vais vous montrer où est-ce que j'ai mis les autres affaires. Fait que premièrement, ici, à l'entrée, j'ai mis l'arbre. Mais là, l'affaire, c'est que je n'ai pas de pile. Fait que je ne pourrais pas l'allumer encore. Il va falloir que j'aille en acheter. Là, sinon, ici, après la porte, ça, c'est ma laveuse puis ma sécheuse. J'ai accroché ici la petite citrouille. Dans ma salle de bain, j'ai mis ici le petit personnage. Je trouvais ça vraiment cute. Sinon, là, ici, sur la table, bien là, premièrement, j'ai remis le bouquet que j'avais avant. Puis j'ai comme mis les espèces de fleurs. Puis je me suis rendue compte que dans les fleurs, il y a genre des araignées. Là, dans le fond, ici, sur mon meuble... Là, excusez, je regarde dans le stream. Sur mon meuble de télé, j'ai mis comme la banderole de fausses feuilles. Je vais juste les replacer parce qu'ici, on dirait qu'il en manque. Je vais la replacer après. Sinon, ici, sur ma porte, j'ai mis le petit chat. Je le trouvais full cute. Puis là, ici, dans le coin, j'ai mis ma citrouille avec la petite bougie. Parce que la bougie toute seule, je trouvais que ça faisait semi comme automne, Halloween. Mais les deux ensemble, je trouvais que ça faisait un petit peu plus cute. Fait que, voilà. Bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 26 septembre. Puis il est 9h30 du matin. Là, dans le fond, je viens de faire mon petit match à la thé glacée. Puis là, j'allais m'apprêter à commencer à travailler. Mais là, avant, je voulais vous parler un peu de ma journée. Fait que, dans le fond, ce que j'ai de prévu côté travail, aujourd'hui, en fait, c'est surtout répondre à des courriels. Puis préparer des posts pour deux de mes clients. Des posts de la semaine prochaine. Puis comme des semaines à venir. Puis sinon, ce soir, aussi pour le travail, je vais au Lumifest. Que, dans le fond, j'étais allée il y a aussi un mois. Parce que, dans le fond, il y a deux éditions du Lumifest. Il y en a une à Repentigny, qui était genre à la mi-août. Puis là, il y en a une ce week-end à Longueuil. Puis, dans le fond, moi, j'ai un contrat pour ce festival-là. Où est-ce que, dans le fond, je fais de la création de contenu. Et c'est moi, en fait, qui assure la présence des réseaux sociaux pendant la durée du festival. Puis là, en après-midi, je vais comme essayer de prendre un break. Parce que j'ai pas non plus envie de faire genre une journée de comme 12 heures. Up-date! Fait que là, il est rendu une heure et demie. Là, dans le fond, j'ai dîné. J'ai mangé mon reste de salade, de pâtes, de tofu. C'était très, très bon. Vu que, comme je vous ai dit un peu ce matin, je voulais pas travailler toute la journée non plus. Vu que ce soir, je vais travailler au Lumifest. J'ai décidé d'arrêter de travailler pour cet après-midi. Je vais en profiter pour faire à manger. Fait que, dans le fond, je vais faire ma recette coquette de la semaine, qui est le pâté chinois au crumble de champignons. Bon, fait que voici à quoi mon pâté chinois VG a de l'air. Là, on voit absolument pas la couche en dessous. Mais ça a de l'air de ça. Je trouve juste que, genre, mes patates pilées, elles ont de l'air un peu plus, genre, molles. Il y a des patates pilées régulières. J'ai peut-être l'impression que je les ai vraiment trop pilées. Hello! Fait que là, il est présentement 6h10. Il faut vraiment que je parle, genre, tout de suite après que je vous fasse ça. Mais je voulais vous parler de mon Outfit of the Night pour le Lumifest de ce soir. Fait que, premièrement, j'ai ma camisole du Lululemon. J'ai un petit cardigan qui vient du H&M. J'ai mes jeans que je porte tout le temps, là. Mon Dieu, là, j'ai oublié les noms. Mais c'est mes mom jeans que je mets tout le temps, du Dynamite. Mes gros sneakers blancs du ASOS. Sinon, j'ai mes boucles d'oreilles du Ardennes et les mêmes petites lunettes, les longs champs que j'ai achetées aux Winners. Puis, sinon, je vais vous montrer le sac que je prends. Je vais prendre ce sac-là de Lambert parce que vu que c'est un sac à dos, ça va être vraiment facile à transporter. Puis, tu sais, vu que je vais devoir beaucoup travailler, puis tout ça, c'est plus facile d'avoir quelque chose comme un sac à dos qu'un sac à main. C'est comme plus facile. Bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 28 septembre. Puis là, il est 10 heures du matin. Là, dans le fond, vers midi, je vais aller au gym avec Nat. Puis là, après ça, j'ai vraiment envie de faire comme un gros ménage de mon appartement parce qu'on dirait que comme... Je sais pas comment dire, mais je fais toujours comme un petit peu des ménages de mon appartement parce que je veux... Tu sais, mon appartement n'est pas si gros. Fait que si je le range pas, ça peut virer comme le bordel assez rapidement. Mais tu sais, un deep clean, là, genre ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Fait que je vais faire ça cet après-midi. J'ai aussi du lavage à faire. Puis c'est comme une grosse journée de lavage. Genre, je vais laver aussi comme mes draps de lit puis tout ça. Puis sinon, je dois faire un pause pour le Lumifest. Puis là, ce soir, je travaille pour le Lumifest aussi. Fait que c'est la dernière soirée de Lumifest. Fait que c'est pas mal ça. Je vais souvent le faire un petit tour au HomeSense. Ça me demande que j'arrive à montrer ce qu'il y a. Mon nom, c'est... Sur ce, je vous souhaite... Hello, petit update. Fait que là, il est rendu 3 heures moins quart. Premièrement, je suis affamée. Je suis en train de me faire chauffer au micro. On a un repas coquette que d'ailleurs, je vais te taste-tester. Parce que c'est comme la première fois que j'essaye ça. Fait que je vous montrerai ça après. Mais là, dans le fond, après le gym, Nat et moi, on est allés à l'épicerie. Fait que je voulais vous montrer qu'est-ce que je me suis acheté. J'ai acheté un gros sac de briseurs de chocolat. Je trouve que ça vient vraiment plus économique quand t'achètes les gros sacs comme ça. Puis en fait, c'est juste que souvent, les briseurs de chocolat, je mets ça dans mes muffins. C'était 10$ pour le sac. Après ça, j'ai pris du lait d'amande. J'ai pris le Earth's Own original. Puis il était en rabais. En plus, il était à 3,79$. Après ça, je me suis pris deux cannes de thon. J'ai pris les chilies thaïlandais épicés pour me faire de la petite salade de thon que je vais venir mettre sur une galette de riz. Puis je mange ça avec des petits légumes. C'est un repas que j'aime bien manger. C'est pas trop long à faire. Puis c'est super bon. Puis dans le fond, pour les deux, ça m'a coûté 2,58$. Après ça, j'ai pris 7 bananes pour 1,41$. Puis finalement, pour faire mon fudge, j'ai pris du lait condensé sucré à 3,50$. Fait que c'était pour un grand total de 21,27$. OK, fait que dans le fond, ça a fini de chauffer. Fait que voilà à quoi ça ressemble. Fait que le vrai nom, c'est des pâtes aux épinards et artichauts citronnés. Puis dans le fond, il y avait un petit... Bien, il y avait comme un petit citron que tu pouvais juste venir mettre le jus. Puis il y avait genre de la... De la chapeleur pour mettre par-dessus. Fait qu'on essaie ça. Ça a l'air tellement bon, honnêtement. C'est vraiment bon, honnêtement. Mais c'est très, très chaud. Je l'ai fait chauffer vraiment longtemps. Bien, c'était comme un peu congelé encore. Mais c'est tellement bon, honnêtement. Ça arrive, mais c'est vraiment rare qu'un repas coquette comme ça, déjà prêt, que ce soit pas bon. Mais ça... Délicieux. Bon, fait que là, il est rendu 3h15. J'ai dîné. J'ai pris ma douche. Vite, vite. Et là, c'est l'heure de commencer le ménage. Alors, première étape, ça va être de faire une brassée de foncée. Puis aussi, j'écoute la dernière saison de Love Island en même temps. Yes! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 29 septembre. Puis il est 11h moins quart. Là, dans le fond, je suis en train de me faire à déjeuner. Fait que là, pour déjeuner, ce matin, je me suis fait des petits morceaux de fromage, une toast avec le restant de compote de pommes que j'avais. Puis là, je suis en train de me faire cuire un oeuf. Puis là, j'étais en train de préparer mon matcha. Puis j'ai réalisé que j'ai fini mon matcha. Fait que je voulais vous en parler. Fait que dans le fond, c'est le matcha du café Evisa. C'est un café qu'il y a en fait à la salle. Puis moi, je vais tout le temps là pour acheter mon matcha parce qu'il y a vraiment comme une grande sélection. Autant des matchas plus traditionnels que des matchas aromatisés. Puis tout ça, moi j'aime vraiment ça. Puis celui-là, en fait, c'est leur mix maison. Fait que dans le fond, quand tu prends, mettons, un matcha latté à ce café-là, bien c'est ce matcha-là avec lequel ils vont le faire. Puis en fait, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il le sucre déjà. Fait que parce que moi, généralement, quand je prends du matcha plus traditionnel, je vais venir acheter comme un petit peu de tiro d'érable. Mais honnêtement, celui-là, genre pas besoin. Fait que dans le fond, c'est fait, il y a obviously du matcha. Puis c'est sucré avec la sucre de canne et le peptide de fruits. Puis pour de vrai, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Fait que si vous êtes quelqu'un qui voulait essayer le matcha, mais peut-être pas le traditionnel intense, parce que le traditionnel, ça a quand même un goût particulier. Puis t'sais, il faut comme s'habituer à ça. Je vous conseille vraiment, vraiment de commencer avec celui-là. Il est très, très bon. Puis sinon, mais dans le fond, c'est à quoi ma journée d'aujourd'hui va ressembler. Cet après-midi, j'aimerais vraiment, vraiment ça, aller au gym. Ma mère va venir me chercher. Puis je vais passer la soirée avec mes parents, ma famille, puis tout ça qui sont au risque de regarder, genre, au dé, puis chanteurs masqués. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Oh my god, la gang, je viens tellement de faire une erreur, comme tellement stupide, là. Fait que là, dans le fond, l'affaire, c'est qu'à la fin octobre, je vais dans une activité, je sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle Maleficia. Là, dans le fond, c'est une expérience immersive, un peu d'horreur, puis il y a comme, genre, différentes scènes avec des acteurs et tout. Puis l'année passée, j'y avais été, puis honnêtement, j'avais tripé, là, aussi, parce que j'avais un ami qui était dans une des scènes, là, puis honnêtement, c'était comme, genre, c'était fou, là, comme expérience pour de vrai. Fait que là, on y retourne cette année avec une petite gang d'amis. Puis là, je viens d'acheter mon billet, puis là, je suis comme, ah, c'est bizarre, j'ai pas reçu, comme, tu sais, de courriel de confirmation, tu sais, généralement, c'est assez rapide et tout. Puis là, je m'en vais revoir sur le site internet, parce que ma page de confirmation d'achat était encore ouverte, thank God. Je me suis rendu compte que j'ai fait une faute dans mon adresse courriel. C'est tellement con. Fait que là, je viens de leur écrire, en mode, genre, j'ai fait une erreur dans mon adresse courriel, mais, tu sais, j'ai des captures d'écran de, genre, ma preuve d'achat. C'est même dans mon compte bancaire, là, j'ai même eu une petite notification pour me dire que, tu sais, j'avais fait cet achat-là. So, j'espère que je vais être capable de récupérer mon billet. Au moins, le show, c'est comme dans un mois. Fait que j'ai le temps, là, de gérer ça, mais je suis comme, ah, c'est tellement con, là. Guys, j'en reviens pas. Genre, je viens de recevoir un courriel. Ça a tellement été rapide. Genre, ça m'a à peu près 10 minutes. Comme, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui m'a dit, genre, ah, ben, en fait, ton numéro de commande, c'est ton numéro de confirmation. Fait que t'as juste à dire ton numéro de commande, puis ça va être all good. Je suis comme, wow! Incroyable! Ça a été tellement rapide. J'adore. Hello! Update! Fait que là, il est rendu 4h moins 20. Là, dans le fond, depuis qu'on s'est parlé, je suis allée au gym. J'ai fait un entraînement du haut du corps, puis après ça, j'ai fait de l'elliptique, comme cardio. Là, après ça, je suis revenue ici, j'ai lavé mes cheveux et tout. Puis là, ma mère, elle vient tout juste de me texter pour me dire qu'elle s'en venait me chercher. Puis juste pour vous montrer mon petit outfit of the day, honnêtement, c'est le genre d'outfit que, genre, automne, que je mets quand je suis relax, puis tout ça. Fait que, premièrement, j'ai ma veste qui vient d'une friperie. J'ai ma camisole noire que j'aime vraiment beaucoup qui vient de chez Dynamite. J'ai mes sweatpants, genre beige, qui viennent de Girl Crush. Ça fait quand même longtemps que je les ai, honnêtement, ça doit faire qu'à peu près 3 ans. Puis sinon, je pense que dans mes pieds, je vais mettre mes loafers. « Hello, update! » Fait que là, il est rendu 11h30. Fait que là, je reviens de ma journée chez mes parents. C'était vraiment, vraiment le fun. On s'est fait un petit souper. On a regardé au dé, chanteur masqué. Puis ma mère, puis moi, on a fini la dernière saison de Emeline Paris parce qu'on avait toujours pas fini. On était genre vraiment en retard. C'était vraiment, vraiment bon. Honnêtement, j'ai adoré. Puis là, qui dit aller chez mes parents dit revenir avec du stock. Fait que là, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai. Fait que premièrement, ma mère m'a donné deux sacs de couscous israéliens. Puis j'aime vraiment ce couscous-là parce qu'il grossit. Genre, il est comme plus gros que du couscous régulier. Puis c'est vraiment bon. C'est vraiment bon genre de faire des petites salades avec ça. Ariel, elle fait souvent ça quand je vais chez elle, mettons, pour dugrer du travail. Puis c'est trop bon. Fait que c'est le fun d'avoir deux sacs. Ça risque de me durer vraiment longtemps. Sinon, j'ai deux sacs de couscous marocain. Deux sacs d'amandes. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais tu sais, des fois, tu mets ça sur genre une salade ou genre du poisson. Tu sais, c'est comme un bon petit accompagnement. Puis là, sinon, une de ses collègues de travail est allée aux pommes. Puis elle a apporté plein de pommes à la pharmacie. Fait que dans le fond, j'ai pris trois pommes. Puis il y a aussi un client de la pharmacie qui a un jardin. Puis il apporte tout le temps des légumes puis des fruits aux gens qui travaillent là-bas. Et là, j'ai pris deux belles tomates de jardin. Fait que ça va être trop, trop bon. Puis finalement, dernier petit truc, c'est un muffin. On voit pas trop le, mais c'est un muffin que ma mère a fait. C'est tellement bon. C'est un muffin aux pommes avec une croûte dulce de leche sur le top. Honnêtement, j'en ai pris un puis c'est vraiment, vraiment bon. Fait que bref, moi là-dessus, c'est comme ça que je vais conclure le vlog. Fait que j'espère que vous l'avez aimé. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit très bientôt. Ciao! Ciao!